Bienvenue sur le plateau de « Ils ne savaient pas que c'était possible ». J'aurais pu inviter Bernard Arnault ou Sylvester Stallone pour parler de leur succès. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est les échecs. Les échecs nous touchent tous, nous concernent tous, comme les réussites aussi d'ailleurs, mais nous n'en parlons pas assez et assez souvent. Alors, comme les échecs nous touchent tous, eh bien, nous allons aujourd'hui découvrir notre invité du jour, Mathieu Boinet. Nous allons voir comment il fait pour rebondir et faire preuve de résilience. Bonjour Mathieu. Salut Michel. Bienvenue dans l'émission, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. Merci d'être dans le studio. Un plaisir. Le principe de l'émission est simple. Tu es quelqu'un qui a ses réussites. Oui, oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont tes échecs. Ok, ça marche. Mathieu, très vite, vite fait, quel type de personne es-tu ? Waouh, c'est déjà une question qui est plutôt pas mal. Quel type de personne je suis ? Eh bien, je suis un grand rêveur qui a appris à canaliser ses rêves justement pour les mettre en action. Voilà, si vous devez faire simple, je te le dirai comme ça. Voilà, bah l'on développe alors. Pour le coup, c'est un petit peu trop simple. Eh bien, en fait, je suis quelqu'un qui est issu du milieu du bâtiment, qui avait toujours des aspirations un petit peu autres, un peu comme qu'on pourrait prêter à un enfant qui ne fait que rêver. Et puis un beau jour, j'ai fini par faire un premier pas, et puis un second, et un troisième, et ainsi de suite, et qui m'a amené jusqu'à ton studio aujourd'hui. Je sens que l'interview va durer très très longtemps. Mais c'est le but, et c'est l'objectif. Moi, mon objectif, c'est de te faire parler. Ouais. Avant d'arriver dans mon studio, il s'est passé plein de choses. Ouais. Tu es proche de la quarantaine. Ouais, ça fait bizarre de le dire. Alors, je le dis parce qu'il me disait en haut tout à l'heure, j'ai l'air jeune, etc. Je me suis dit, tiens, je vais la placer celle-là. Voilà, ceci étant dit. C'est fait. Tu as quand même de l'expérience. Si je te demandais, là, aujourd'hui, quel est probablement ton plus grand échec de vie, tu pourrais dire quoi ? Mon plus grand échec de vie, alors, c'est marrant parce que, on va dire, ça n'a d'échec que le nom, parce que je ne le perçois plus comme ça. C'est mon cursus initial. C'est-à-dire ? Parce qu'en fait, on a très rapidement décidé à ma place que j'étais très loin d'être une flèche à l'école. Donc, on a dit, mot pour mot, mon instituteur a dit à ma mère, enfin, mon instituteur, mon prof, c'était quand même au collège, a dit, votre fils, il n'est pas capable de grand-chose, mettez-le en lycée professionnel pour apprendre un métier manuel. Ça commence bien. Plutôt pas mal, oui. Donc, partant de là, pensant que je n'étais pas bon à grand-chose, à part apprendre à travailler de mes dix doigts, je suis entré en lycée professionnel, je me suis orienté sur les métiers de la menuiserie et de la charpente, pour, après, à plus long terme, faire que de la charpente. Donc, tu es un homme qui a travaillé dans le bois. Tout à fait. Donc, tu es habile de tes mains. Oui. Et avec ta tête, tu fais quoi ? Je prends des poutres. Et d'ailleurs, tu en parles en conférence, il prend des poutres, il le dit, mais voilà, si vous ne connaissez pas cette conférence, il en parle. Parles-en-nous, justement, un accident de travail qui peut être vu aussi comme un accident de vie, qui peut être aussi considéré comme un échec. Tu peux nous raconter cette histoire, que tu nous racontes plus en détail en conférence. En fait, c'est très simple. Ça faisait quelques temps que j'étais mal dans mon travail, que je ressentais vraiment un vrai mal-être profond, parce que je savais que j'aspirais à autre chose. Et l'année précédente, je me faisais opérer d'une tumeur qu'on m'avait enlevée. Deux centimètres et demi. Et en fait, ça peut paraître surprenant, mais on va dire ce signal-là, ce message-là, même si je l'avais vu, je l'avais entendu, je n'en avais pas suffisamment tenu compte. Et l'année d'après, je me prends littéralement une poutre en pleine face. Je passe au mauvais endroit au mauvais moment. J'entends un bruit métallique, en fait, et je lève la tête, et il y a une poutre en acier qui m'arrive droit sur la figure. Tu n'as pas le temps de réagir. Pas le temps de réagir. Et comme je l'apporte maintenant en conférence, je dis à chaque fois à mon audience, je me suis retrouvé là, assis, dos au mur, donc la main sur la tête, à laisser de parfaits inconnus, les pompiers, réparer une vie à laquelle je n'avais jamais préparé. Et en fait, c'est une vraie image de ma vie à cette époque-là. J'avais une vie que je n'avais pas vraiment décidée, que je n'avais pas vraiment choisie. Et là, ces gens-là étaient là en train de se batailler pour la réparer et faire ce qu'il fallait pour me remettre en état rapidement. Et ça, ça a été le déclencheur pour me dire stop, j'arrête et je change de vie. Alors, je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans ce que tu dis. À un moment donné, stop, ras-le-bol. Malheureusement, ça fait souvent suite à un accident de la vie. Moi, je parle par exemple des coups de pied au derrière de la vie. C'est un coup de boule pour toi. C'est ça, carrément. Un coup de boule de la vie qui aurait pu être fatal d'ailleurs. Mais tu vas chercher où cette énergie ? Parce qu'à un moment donné, avoir ras-le-bol, c'est une chose. Dans nos métiers, on rencontre beaucoup de gens qui ont des ras-le-bol, mais qui continuent à avoir la vie qu'ils ont. Qu'est-ce qui leur manque ? Ou en tout cas, qu'est-ce qu'il faut de plus pour, après un ras-le-bol, arriver à changer sa vie ? C'est une bonne question, parce que c'est justement une allusion que je fais en conférence. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il y a eu ce revirement en deux temps. La première année, la tumeur. Le message, aussi surprenant que ça puisse paraître, qui n'a pas été assez fort, parce que finalement, je ne savais pas par quel bout le prendre. Et là, l'année d'après, d'enchaîner là-dessus, j'ai dit, il y a vraiment un truc que je n'ai pas pigé, il faut vraiment que j'arrête. Et j'ai dit, tant pis, je prends ce fameux risque. C'est que j'étais arrivé à un point où continuer, c'était... J'aurais préféré peut-être me prendre encore une autre poudre dans la figure, plutôt que de continuer. Est-ce qu'on pourrait dire, si je me t'interromps, parce que je trouve ça intéressant, est-ce qu'on pourrait dire que parfois, le ras-le-bol doit être plus grand que la zone de confort ? Parce que parfois, c'est confortable d'avoir une vie misérable, ou en tout cas, qui nous permet de nous plaindre. Et parfois même, c'est même un processus, on aime se plaindre. Mais est-ce que le ras-le-bol n'est peut-être pas assez grand ? Mais c'est ça, parce que finalement, le ras-le-bol devient une zone de confort, parce qu'on sait comment ça commence, comment ça se déroule, comment ça se termine. C'est confortable. Je veux dire, le cerveau est routinier. Même quand ça ne va pas, on sait comment ça se passe. Donc c'est douillé, c'est confortable. Et demain, Mathieu, tu vas faire autre chose ? À l'époque, c'était... Ah non ! Non, mais quoi ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et donc, c'est sûrement pour ça que ça s'est fait en deux temps. Quelle est la première chose que tu as mise en place pour changer ta vie ? J'aime bien les questions qui font rire les invités. Là, tu sais que tu poses une question un peu touchy. C'est bien, c'est le but. Alors, je suis allé... Alors, je ne vous encourage pas à faire ce que j'ai fait, parce que c'est risqué. Il parle à la clé. En fait, je suis allé voir mon employeur. Et c'était vraiment... J'en étais un peu... Toujours dans le bâtiment ? Oui, je suis allé voir mon employeur. Et je lui ai dit, tu me fais ma rupture conventionnelle ? Il m'a regardé bien gentiment d'un air suffisant. Il m'a dit, Mathieu, tu sais, les gens qui ne sont pas contents, ils s'en vont d'eux-mêmes. Je lui ai dit, je vais te le redire autrement. Rupture conventionnelle ou prud'homme ? Et tu avais de quoi aussi ? Oui, justement, comme il le savait très bien, je lui ai dit, rupture conventionnelle ou prud'homme. Il m'a dit, c'est bon, je te fais ta rupture. D'accord. Et c'est parti comme ça. C'est parce que tu avais quelque chose sur lequel tu pouvais rebondir. Sinon, tu ne sais pas comment. Tu aurais fait comment ? Parce que là, c'était ta petite carte, ta petite vote secrète. Je ne sais pas. Déjà, même, j'étais tellement innocent à l'époque, comme ouvrier, comme j'étais vraiment jeune. Et je ne voulais pas l'emmener au prud'homme. Mais j'en avais tellement marre. C'est un coup de bluff, en fait. Oui. Est-ce que parfois, dans la vie, tu penses qu'il faut faire des coups de bluff ? Quand je parle de coups de bluff, des coups de bluff éthiques, des coups de bluff envers soi-même. Parfois, on se fait des autodéfis. C'est comme ça que je l'entends. Est-ce que tu penses que parfois, dans la vie, il faut faire des petits coups de bluff pour se bouger les fesses ? Oui. Oui, le fameux, moi, je dis fait comme si. Par exemple, tu vois le fameux GSS, l'année prochaine, l'événement à Bali. Le Global Speaker Summit, le sommet des conférenciers professionnels. Eh bien, justement, je me suis inscrit à l'événement. J'ai payé mon billet sans être sûr d'avoir réuni les fonds suffisants pour payer le trajet. Ah oui, là, tu bluffes. Oui. Eh bien, là, j'ai de quoi largement payer le billet. Tous les billets de ma famille aussi. Donc, on va y aller en famille. Ah, ça, c'est génial. Voilà. Génial. Donc, le bluff, ça fonctionne toujours ? Oui, parce que, du coup, ça pousse à se mettre des pieds au derrière, quoi. Tout à l'heure, tu as dit faire comme si. En ce qui me concerne, j'entends souvent fake it till you make it. C'est-à-dire, c'est une tendance anglo-saxonne qui dit fais semblant jusqu'à ce que ça arrive. Moi, perso, je ne suis pas très chaud. Je comprends la pensée derrière. C'est-à-dire que si tu veux avoir les comportements de gens à succès, adopte leur comportement. Mais de là, parce que moi, je connais des gens qui l'interprètent au premier degré. Ils font réellement semblant. Pensons qu'en faisant semblant, ils vont devenir riche. Non, voilà. Ça ne suffit pas. Oui, ça s'interprète. Il faut vraiment, il faut vraiment... En fait, je pense que je l'avais appris en PNL, ça, il faut modéliser. Faire comme si, avec ce qui te montre de l'extérieur, mais aller vers ces gens-là en leur disant, bon, dans quel état d'esprit tu es quand tu fais ça ? Quelle est ta motivation ? Qu'est-ce qui te pousse à agir ? Qu'est-ce qui te pousse à faire ? Là, je suis d'accord en faisant semblant, mais tant de l'extérieur que de l'intérieur, on finit par adopter une nouvelle dynamique. Mais que copier du mimétisme, ça ne marche pas. Quand tu échoues, rassure-moi, ça t'arrive encore aujourd'hui ? Toujours. Et déjà, est-ce que tu penses que l'échec est quelque chose qu'on te tire toute la vie ou est-ce qu'à un moment donné, ça s'arrête ? Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais ? Jamais. Ah mince. Je suis désolé de faire la peine aux gens, mais... Mais alors, du coup, quand tu échoues, parce qu'on est d'accord, tu rassures-moi, quand tu te lances, dans un premier élan, c'est pour réussir. Bien sûr. Quand tu te plantes, dans quelles ressources tu vas puiser pour rebondir ? Là, bizarrement, je pense à Yannick Alain. Notre ami commun. Je pense à Yannick Alain qui, d'ailleurs, il en a très justement parlé dans la préface de mon deuxième livre. Il disait, en fait, il disait en gros, tout simplement, Mathieu, c'est le genre d'audacieux insupportable parce qu'on ne peut rien lui reprocher. C'est-à-dire... C'est presque une punchline, ça. C'est ça. Tu nous enlites, on ne peut rien te reprocher. C'est ça. Parce qu'en fait, comme il expliquait, il me dit, toi, tu vas entreprendre un truc, ça marche, c'est bien, mais ça ne marche pas. Tu vas trouver une autre façon de faire pour arriver au résultat et sans faire chier personne. Donc, c'est chiant. On ne peut rien te reprocher parce que souvent, les personnes audacieuses, tu sais, ils sont un peu casse-bonbon. Ou alors, ils portent peut-être parfois préjudice à d'autres pour atteindre un objectif. Ou ils écrasent les autres. Ou ils écrasent les autres pour réussir. Mais dis-toi, tu es chiant. Tu arrives toujours à te démerder pour réussir d'une autre façon sans emmerder qui que ce soit. Ben ouais. C'est ton éducation ? Non, non. Je ne dirais pas ça parce que mes parents se sont séparés. J'étais très jeune. Et même s'ils étaient présents, enfin, ma mère était présente physiquement, mon père est parti, j'étais jeune. Je me suis senti très vite seul. Donc, je n'avais pas de modèle, je n'avais pas vraiment de modèle préconçu. Donc, en fait, le modèle, je l'ai imaginé. Tu n'as pas de modèle familial, tu n'as pas de modèle paternel. C'est ça. Le modèle, je l'ai imaginé. Alors, c'est marrant parce que je suis quelqu'un de très créatif, de très imaginatif. Et je n'ai pas honte d'avouer qu'enfin, je prenais modèle sur les films qui m'inspiraient. Ok. Chacun a sa source. C'est ça. Et en fait, quand il y avait des personnages avec du charisme, avec des valeurs, des valeurs de respect, ou même les valeurs de famille, justement, je disais, ça, ça, ça me plaît. Quel film, par exemple ? Ça, il y en avait plein. Il y avait, alors, tu sais, les films des années 90, c'est un peu les films d'action où les héros charismatiques, il y a Les ailes de l'enfer avec Nicolas Cage, Armageddon, Bruce Willis, qui est très paternaliste là-dedans aussi. Tout à fait, oui. Voilà, donc, je disais, tiens, Bruce Willis dans ce film, comment il traite sa fille, ça, c'est classe, le mec, c'est un papa, quoi. Et donc, du coup, je me suis un peu dit, moi, j'aimerais, j'aimerais que ça se passe comme ça pour moi, j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais. Et en fait, j'ai puisé dans tout ça pour me dire, c'est un peu tout ça le modèle que je veux vivre d'abord et incarner plus tard pour mon enfant. Et finalement, aujourd'hui, je me rends compte que la façon dont je suis avec mon fils, je suis très différent de la manière dont j'ai été éduqué. Oui, parce que ton fils, Mylan, a trois ans maintenant ? Deux ans. Deux ans, il y a deux ans. Il y a trop vite, ça grandit tellement vite. De quoi tu peux être fier aujourd'hui en tant que papa ? De quelque chose que tu as l'impression d'avoir appris tout seul, que tu n'as pas eu et que tu découvres ? Parce que tu découvres la paternité et puis tu n'as pas tenu. C'est ça. Quel est le beau côté de la paternité que tu découvres ? Ce que je sais déjà, c'est que je suis le modèle de mon fils, quoi. Parce que c'est papa à toutes les sauces, à tel point que des fois, maman, elle en aura la casquette. Eh oui, il y a aussi des papas. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est papa, 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 papa. Et c'est là où je sais que c'est OK. Ça, je peux cocher la case. Enfin, c'est loin d'être fini, mais en tout cas... On n'en reparlera quand il sera ado. Voilà, c'est ça. J'ai déjà réussi ce passage-là, quoi. Je suis un modèle pour mon fils et ça, c'est mon plus beau cadeau, quoi. Est-ce que c'est pour toi aussi une ressource, le fait d'avoir cette fierté d'être papa ? Qu'est-ce que ça t'apporte de différent ? Eh bien, ça a fait de moi... Alors, je vais prendre des gros guillemets là-dessus, mais ça a fait de moi un homme, mais juste sous un angle qui me manquait. C'est-à-dire que c'est marrant, c'est une amie qui me coupait les cheveux à l'époque et qui me disait ça. Mais Mathieu, je t'ai connu dans une version un peu fofolle. Elle me disait après, je t'ai connu entrepreneur. Et il y a un seul truc qui manquait à ta vie, c'est cette stabilité que peut t'apporter une femme et un enfant. Et aujourd'hui, tu épouses toutes les facettes de l'homme, en fait, et t'es devenu un bonhomme, quoi. Voilà. Et en tant que papa, vous savez que tu vas chercher l'audace, parce que tu es connu comme étant le conférencier spécialiste de l'audace. Parle-moi un petit peu de papa, on n'en parle pas assez. En quoi être papa ou quels sont les actes d'audace ou audacieuse dont tu fais preuve envers ton enfant ? Qui, en ton sens, est audacieux ? C'est une bonne question, parce que je suis toujours, même tout le temps, je suis tout le temps partagé au moment où je vais lui donner une consigne ou peut-être l'empêcher de faire quelque chose. Je suis tout le temps partagé en me disant est-ce que c'est juste, est-ce que c'est objectif ? En fait, je suis finalement dans un questionnement permanent et en fait, je remets tout en question. Des fois, même ma propre conclusion, je vais la remettre en question. Je deviens fou. Mais finalement, c'est de le laisser vivre ses expériences. Je crois qu'en tant que papa, le laisser vivre ses expériences, le laisser se planter, le laisser déjà réussir, je pense que c'est la plus belle façon de faire preuve d'audace vis-à-vis de lui. Parce que je le vois dans ses yeux, il ne m'en tient pas rigueur. Si ça ne marche pas, papa, il est là. Parce que comme je le dis tout le temps en conférence, un audacieux, ce n'est pas une tête brûlée, c'est quelqu'un qui prend un risque, oui, c'est indéniable, mais un risque mesuré et calculé. Donc là, du coup, il sait que s'il se plante, papa, il est là. Donc, l'audace... Et en quoi cette attitude est audacieuse selon toi en tant que papa ? Parce que combien il y a de parents qui peuvent se dire je laisse mon enfant vivre son expérience déjà au plus jeune âge ? Je pense que c'est... J'ai envie de rester un modèle pour lui. Donc du coup, ça passe par des gestes simples. Tu sais l'audace ? Je l'ai encore vu ce matin en conférence. L'audace, les gens, ils se font tout de suite un film à la Spielberg. Ils pensent que c'est des grandes choses. Mais un claustrophobe qui prend l'ascenseur est un audacieux. Un simide qui lève la main est un audacieux. Quelqu'un qui... Et en plus, j'ai fait le test ce matin. C'est du véridique. J'ai fait le test à main levée ce matin. Je leur ai dit combien il y en a dans la salle qui avaient, selon eux, une bonne idée qu'ils n'ont jamais osé proposer. Ils ont quasiment tous levé la main. Donc tu vois... Et déjà, comment tu peux savoir si c'est une bonne idée si tu ne l'as jamais proposée ? Elle n'est que sur papier ou dans ta tête, la bonne idée. C'est ça. Et donc du coup, on a en plus beaucoup échangé autour de tout ça après la conférence. Donc les gens, ils sont toujours convaincus que l'audace, c'est une grande chose. Mais ça passe par des petits gestes. Il faut savoir comment c'est petit. Si tu ne sais pas comment c'est petit, tu n'arriveras pas à quelque chose de grand. Et c'est en ça que j'ose espérer que je suis sur la bonne voie avec mon fils. Je commence petit. Je lui laisse vivre ses expériences. Réussir, se planter. Parce que quand il réussit, il se tourne aussi vers papa tellement il est fier de lui. Il y a de la fierté dans ses yeux. Il y a de la joie. Depuis quelques jours maintenant, je ne lui ai jamais montré. Ça vient de sortir. Il se met à danser quand il est fier de lui. Je dis, mais génial. Et du coup, je l'encourage à danser encore plus. Je me dis, mais c'est génial. Donc, c'est tous ces signaux-là qui me disent que je suis sur la bonne voie. Je trouve très intéressant que tu nous apportes cette vision-là. C'est que l'audace, c'est parfois des petites choses. Bien sûr. Et ça commence même par des petites choses. Et d'ailleurs, en disant ça, tu m'inspires. Tu m'inspires et tu me mènes vers ces grands personnages qu'on utilise toujours comme étant des personnages inspirants. Quand on parle des Steve Jobs, des SpaceX, comment ils s'appellent ? Elon Musk et tous ces grands Bronson. Tu as envie de te dire, OK, aujourd'hui, ce sont des gens à la tête de grosses multinationales. Mais au début, Jeff Bezos, il était dans sa cave avec ses cartons de bouquins, avec son logo écrit à la main sur un bout de carton. Et aujourd'hui, il est multimilliardaire. Mais si tu peux transposer ça, parce que beaucoup de gens rêvent et pensent que le succès, c'est dû à la chance, dû aux étoiles, dû... Ces gens-là ont tous commencé par un petit pas. Bien sûr. Donc, tu vas devenir un grand multimilliardaire. J'aimerais bien. Touche du bois. Dans quelles ressources, toi, tu vas puiser quand tu tiens un gros coup dur ? Ça, c'est une bonne question. Moi, les coups durs, en général, ils sont toujours amenés par le doute. Le doute, il est obligatoire de toute façon quand on veut grandir, quand on veut progresser tant humainement que professionnellement. Mais le doute, il faut vraiment réussir à le cadrer. Si tu laisses trop de place au doute, il te bouffe la vie. Et comme tu le sais, j'ai traversé une période où j'appellerais moi une traversée du désert où j'avais laissé trop de place au doute. Ça m'avait bouffé la vie. C'est une bonne question. dans quoi je vais puiser ? En fait, j'essaye de prendre du recul, d'être objectif. Je me dis, bon, qu'est-ce que tu as fait concrètement ? Qu'est-ce que tu as fait ? Ça, ça, ça. Comment ça s'est passé ? Ça s'est plutôt bien passé, moins bien. J'analyse un peu le truc. OK. Qu'est-ce que tu en retires ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? En quoi ça t'a fait grandir ? Tu vois, j'essaye de mettre en lumière des choses que je ne prends pas le temps de regarder d'habitude parce que je suis quelqu'un qui est très exigeant envers lui-même. Ce qui fait que, par exemple, je ne prends pas suffisamment, et je sais, c'est une erreur, je ne prends pas suffisamment le temps de célébrer mes victoires. Mathieu, super conférence. Ouais. Tu minimises tes success. Ouais, voilà. Et ça, c'est mal. Alors, je le corrige de plus en plus, mais pas encore suffisamment. Maintenant, j'apprends, par exemple, il y a 15 jours maintenant, on a fait une très belle prestation à Bayonne. Comme tu le sais, on en parle encore 15 jours après. Les premiers temps, je minimisais. Maintenant, non, je relaie sur LinkedIn et regardez à Bayonne, il y a eu une conférence, regardez les gens 15 jours après. Ça change quoi ? Ça change quoi ? Et bien en fait, ça nourrit la fierté de moi-même. Ça nourrit les choses positives que j'ai pu faire, les graines positives que j'ai pu semer. Parce qu'en plus, j'ai fait beaucoup de contacts professionnels à Bayonne où les gens, ils sont venus me voir en plus. Après, ils m'ont dit Mathieu, bravo, le message super comme ça, etc. Et puis, il y a cette espèce de fierté dont on a tous besoin où à la fin, quand notre maîtresse de cérémonie a demandé qu'est-ce que vous avez retenu, alors évidemment, ils ont retenu ta conférence, mais j'ai entendu ouais, miser sur soi. Oh, ils ont écouté ma conférence. J'ai bien entendu aussi. Et comment tu l'as accueillie ? Mais une fierté immense parce que je me suis dit le message, il est là, il les a touchés et c'est l'objectif de tout conférencier, de semer la graine et les gens, après, ils sont libres et ils en font ce qu'ils veulent. C'est ça. Tu parlais tout à l'heure de traverser du désert. Ouais. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et je trouve ça très intéressant parce que tout le monde traverse le désert et je pense que c'est important de le rappeler que quand on traverse sa propre traverserie du désert, on a parfois tendance à s'auto-flageller et de se dire c'est dur. Parfois, on a même tendance à penser que ça n'arrive qu'à nous. Or, ça arrive à tout le monde. Bien sûr. Est-ce que, selon toi, la traversée du désert est une étape indispensable pour être heureux ? Oui. Oui. Bien qu'elle comporte un gros piège, t'en as qui restent dans le désert. Ok. T'as des déserts plus grands que d'autres. C'est ça. T'en as qui restent dans le désert. De toute façon, dans toutes ces situations-là, il y a toujours la tentation d'y rester parce que finalement, c'est confortable. Quand je ne vais pas bien, ah bah tiens, on va me... C'est paradoxal. C'est confortable. Mais on ne s'y sent pas bien mais c'est confortable. Est-ce que c'est... Excuse-moi, parce que c'est intéressant. Est-ce que c'est la peur d'un inconnu qui fait qu'on reste dans une zone de confort ? Et si on se disait plus souvent, au fond, si je prenais le risque, si je prenais le risque d'être en meilleure santé, de me sentir mieux, d'être plus heureux, c'est ça de l'audace aussi ? Ça en fait partie. Et je vais même jusqu'à te donner le message que j'ai encore donné ce matin post-conférence où une personne venait me parler de la peur. Je lui ai dit mais écoute, on va faire simple. Qu'est-ce qu'on a comme réaction tous face à la peur ? En général, on se fige ou on arrête, on stoppe tout, on évite justement de poursuivre parce qu'on sent qu'il y a un problème. Et je dis, et si on partait du principe que c'était une erreur ? Et là, la nana, elle a commencé à me regarder. Donc, elle voulait en savoir plus, évidemment. Et je dis, et si la peur, c'était juste un message ? Bien. Donc, hop, tout de suite, elle commençait à réfléchir. Donc, quand j'ai vu qu'elle était déjà dans le mécanisme, je lui ai dit, ok, très bien. Et maintenant, on va faire très simple. Si on dédramatise la peur de manière à ce que ça ne devienne plus un rocher énorme sur ton chemin, mais un tout petit caillou, il dirait quoi, ce message ? Je lui ai dit, moi, je vais te le dire parce qu'il dit quasiment la même chose pour tout le monde à chaque fois. Il dit, pose-toi une seconde, souffle un grand coup, dis-toi que ce que tu as envie de faire, là, ça te tient à cœur, c'est important pour toi et tu n'as pas envie de te planter. Mais même si tu te plantes, ça va t'apprendre comment faire autrement. Et elle m'a dit, mais c'est vrai. Changer les mots, changer son regard, changer la perspective, donner une autre dimension. C'est ça. C'est pas un peu ce qu'on trouve aussi dans la PNL, ça ? Je suis de formation initiale. Après la charpente, la première formation que j'ai faite, c'est en PNL. Oui, mais ça a du sens, effectivement, changer ses perceptions sur l'événement. Et ça m'a tellement apporté justement d'avoir cet outil-là justement pour grandir en tant qu'entrepreneur, tu vois, et même en conférence parce que je m'aperçois que finalement, dans le principe de vulgarisation d'un message, qu'est-ce qui fait de la peur que personne n'a envie d'y aller ? Parce qu'on s'en fait une montagne, on pense que c'est quelque chose d'énorme et d'infranchissable. Stop ! Est-ce que t'es sûr ? Est-ce que la peur, c'est mal ? Non. La peur n'évite pas le danger, comme on dit. Mais la peur, c'est mal. Non, c'est... Tu sais, moi, j'ai... Alors, j'ai trouvé une image pour ma peur. Ma peur, c'est... Tu sais, dans ces vieux films d'espionnage, quand, par exemple, l'espion déclenche l'alarme, c'est la lumière rouge qui tourne. Oui, c'est ça. Oui, le gyrophare. Et voilà, moi, c'est le gyrophare... Ma peur, je l'ai toujours en tête comme le gyrophare rouge et je m'arrête quand le gyrophare, il est là. Je m'arrête clairement et je dis, attends, qu'est-ce qui se passe ? Et j'essaie de m'introspecter pour comprendre le mécanisme qui est en train de s'opérer. Et de cette manière, je dégoupille, je regoupille plutôt la grenade et je dédramatise tout de suite et ça devient un tout petit caillou dans ma chaussure, en fait, quoi. J'aime bien le verbe introspecter. Oui, alors ça... Ça parle au moins. C'est pas à donner à tout le monde, ça, cette partie-là, par contre. Je prends, je prends. Qu'est-ce que... Quelles sont les qualités que tu as développées pour atteindre une certaine forme de succès ? Quelles sont les qualités face à tous les échecs que tu as vécu ? Tu as parlé de tes accidents, tu as parlé de l'éducation que tu as eue, tu as parlé de l'école, on n'a pas cru en toi, on t'a même mis dans des cases. Qu'est-ce que tout ça t'a appris et quelles sont les forces que tu en as puiser qui font qu'aujourd'hui, tu es ce conférencier qu'on connaît aujourd'hui ? J'ai appris que je pouvais... Alors, attention, il ne faut pas le prendre au premier degré. J'ai appris que je ne pouvais compter que sur moi. C'est-à-dire que, finalement, on a tous tendance... Alors, il y a ceux qui procrastinent qui vont remettre au lendemain, mais il y a aussi ceux qui vont s'en remettre aux autres. Ah, ça ne marche pas parce que c'est la faute d'un tel. Ça ne marche pas parce que je n'ai pas pu compter sur lui. Ça ne marche pas parce qu'il n'a pas pu être là pour moi. Ça ne marche pas parce qu'on n'a pas pu me rendre ce service. Oh, non, non. Tu as un objectif, c'est le tien. S'il dépend des autres, c'est parce que tu l'as décidé. Alors, certes, il y a certains objectifs qui dépendent vitalement, on va dire, d'autres personnes. Mais à la base, tes objectifs ne dépendent que de toi. Donc, il en va de ta responsabilité. Et finalement, ce qui a fait que ça a pu changer pour moi, c'est de prendre la pleine et entière responsabilité de ma propre vie. Et ça, par contre, c'est un vrai travail personnel parce que je n'ai pas été éduqué comme ça. Alors, attention, je ne remets pas en cause mon éducation. On est tous plus ou moins éduqués de la même façon. Et c'est tellement facile. Mais indirectement, tu es probablement aussi le fruit de cette éducation. Bien sûr. Ce que tu as aujourd'hui est peut-être aussi le résultat de cette éducation. Quelque part. Tu aurais une discussion intéressante avec ma mère. C'est un autre sujet. Mais est-ce que tu nous parles... Moi, je vais utiliser un autre mot. Est-ce que tu nous suggères d'être plus autonome dans nos actions ? Oui. Je parle plutôt d'autonomie. Oui. Alors... Ce n'est pas péjoratif. Ça ne veut pas dire que tu n'as besoin de personne. Bien sûr. Mais le fait d'être autonome, c'est que déjà, tu es le premier responsable de tes résultats. Évidemment. On en parlait en coulisses. Moi, j'ai rencontré, par exemple, sur mes dernières conférences des professionnels avec qui, en fait, j'ai une grande envie de collaborer parce que déjà, au premier feeling, ils m'ont plu. Ils sont dans un domaine qui m'intéresse et qui peuvent contribuer à mon évolution professionnelle. Donc, évidemment, on doit, à un moment donné, je vais employer mon mot fétiche, on doit miser sur quelqu'un d'autre, on doit s'en remettre à quelqu'un d'autre. Mais l'objectif global, il doit ne reposer que sur mes épaules. Mon objectif, c'est mon objectif, quoi. À quel moment on a besoin des autres ? Moi, je dirais quand ça commence à dépasser son champ de compétences. C'est-à-dire que, bon, je fais des conférences, c'est mon métier, c'est ma cam, parfait. Mais par exemple, je ne suis pas un commercial. Donc, si demain, je peux m'en remettre à quelqu'un qui va vendre mes conférences, je le ferai. Évidemment, ce serait trop beau. Mais plus facilement, on peut parler de référencement Internet. Même si j'ai acquis plein de compétences, demain, je ne suis pas à l'abri de m'en remettre à un professionnel à qui c'est le métier parce qu'il en sera toujours plus que moi. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un feeling des atomes crochus. Adrien, par exemple, qui est vidéaste et expert en storytelling, eh bien, Adrien, toutes mes captations, si je ne pouvais m'en remettre qu'à lui. Et encore, il est tellement pro que quand il n'est pas dispo, il m'envoie sur un de ses potes qui peut faire la captation à sa place. Donc, je veux dire, voilà, à un moment donné, c'est sur la partie technique, on a besoin des autres. Mais sur la base, pas forcément. Donc, l'autonomie ne veut pas dire de ne pas avoir besoin de personne. L'autonomie, c'est avant tout se sentir responsable de sa vie, des résultats. C'est comme ça que je le verrai. Après, ça comporte, j'ai envie de dire, il y a le revers de la médaille qui peut faire peur à beaucoup et les empêcher, finalement, d'atteindre, tu sais, le degré d'autonomie. Oui. C'est une expérience personnelle que j'ai vécue dans ma famille. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à évoluer dans le monde de l'entrepreneuriat et à devenir la personne que je suis aujourd'hui, eh bien, tu vas te retrouver face à deux personnes. Tu as la personne qui va dire Mathieu, c'est génial ce que tu fais, explique-moi, raconte-moi si ça m'intéresse, j'ai envie de découvrir. Alors, on ne va pas se mentir, c'est loin d'être la majorité. On est d'accord. Et tu as les autres personnes, c'est, oh non, 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 je ne veux pas savoir, non, non, ils vont se mettre à juger, à critiquer, etc. Et généralement, parce que c'est proche, parce que c'est facile, le premier problème vient souvent avec la famille. Et moi, ça a été mon cas. Puisqu'au lieu de s'intéresser... Je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront bien. Bien sûr, parce que finalement, c'est le plus beau, c'est le plus bel obstacle que j'ai surmonté, c'est celui-là. Parce que la famille, je pense que, que ce soit pour moi ou pour n'importe qui d'autre, en tout cas, une majorité de personnes qui nous regarderont, ça a été l'élément le plus violent. Pourquoi ? Parce que quand tu as l'impression d'avoir toute ta famille ado, il y a une vraie remise en question. Tu te dis, est-ce que j'ai pas merdé quelque part ? Est-ce que j'ai pas fait une erreur ? Est-ce que c'est ma faute ? Est-ce que c'est ma faute ? Est-ce que j'ai pas fait une connerie ? Est-ce que je suis pas allé trop loin ? Est-ce que j'aurais dû m'arrêter avant ? Est-ce que j'aurais dû les écouter ? Et conclusion, aujourd'hui ? Non, heureusement que je les ai pas écoutés. Est-ce que tu as un regret ? Est-ce que j'aurais dû m'arrêter ? Non. Pourquoi ? Pourquoi ? En fait, l'avantage de cette question, c'est que s'il aurait répondu oui ou non, le pourquoi est à propos. Pourquoi ? Non, j'en ai pas. Il y a une chose que j'aurais pu regretter et encore, ça c'est un test, je crois que c'est le test de vie le plus récent. Mon mariage. Je me suis marié il y a quelques mois, comme tu le sais. Et alors, pas regretter mon mariage en lui-même, attention, j'ai mal formulé. Là, tu m'as fait peur. Chéri. Sophie, si tu nous regardes, c'est pas au premier degré. Non, il y a un élément dans mon mariage que j'aurais pu amèrement regretter. En fait, j'ai refusé d'inviter ma famille. Ok. Parce qu'en fait, c'est une décision lourde émotionnellement, mais lourde de conséquences aussi. Oui, parce qu'en fait, cette année, ils ont trouvé moyen de m'enquiquiner, très clairement. sur une bêtise qui ne leur convenait pas, mais pour des raisons qui les regardent puisque je n'ai causé de tort à personne. Et en fait, je me suis dit, je me suis fait la réflexion avant le mariage, je me suis dit, je sais qui je vais inviter, il n'y aura déjà pas grand monde. Je sais que c'est ma journée, que j'ai envie de passer une belle journée et je sais qu'en leur présence, je vais me demander toute la journée qu'est-ce qu'ils vont trouver à redire, qu'est-ce qu'ils vont trouver à critiquer, qu'est-ce qu'ils vont trouver à remettre en question. T'as anticipé les critiques qui pourraient... Parce que... Et c'est les seuls. C'est quand même d'une tristesse déconcertante de se dire, c'est ta famille, tu sais qu'ils vont trouver un truc à redire et que tu ne vas pas passer une bonne journée. Donc en fait, je les ai contactés, je leur dis, vous ne venez pas. Ok. Et là, tu ne regardes pas ? Non. Non. Et globalement, sur la vie que tu mènes, est-ce qu'il y a des regrets ? Non. Pourquoi ? Parce que... Eh bien oui, on était à temps dans celle-là. Ça aurait été trop beau que pour le nom, tu dis, ah... Non, je veux comprendre. Puis je pense que les auditeurs aussi veulent comprendre. Parce qu'en fait, quand j'ai une idée, je vais au bout. Quand j'ai une envie, je teste la faisabilité. Alors, bien sûr, je ne m'arrête pas à un seul échec, sinon ce n'est pas drôle. J'essaye encore de différentes façons parce que si je fais toujours la même façon, Einstein disait que c'était le comble de la folie. Donc j'essaye encore et encore de différentes façons. Si vraiment, je vois que ça ne fonctionne pas, ok, ce n'était pas une bonne idée. Mais j'essaye encore et encore. C'est de la persévérance. Et voilà. Et donc, en fait, je suis quelqu'un qui va au bout des choses. Donc pourquoi j'aurais des regrets si je vais au bout des choses ? Je ne peux pas regretter. Super. S'il y avait des choses à recommencer, ce serait quoi ? Ta formation. Pourquoi ma formation ? Elle était si mauvaise que ça ? Non, non, justement, pour le côté positif de ce que j'y ai vécu. Ah, merci. Ça me touche. Je t'en prie. Et ça, c'est souvent ce que je dis parce que ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que chaque année... Je vais découvrir quelque chose. Ce n'est pas préparé. Tout est improvisé. Chaque année, il y a généralement plusieurs personnes qui m'appellent avant de décider de prendre ta formation. Et au minimum, 3-4 chaque année. Et chaque année, je leur dis, mais Michel, il va tout vous donner. Mais alors tout. Par contre, je dis, c'est de votre responsabilité d'aborder sa formation avec une posture spéciale. Si vous y allez avec votre casquette de moi, je suis formateur, moi, je suis coach, moi, je suis ci, moi, je suis ça, restez chez vous. Ça ne sert à rien. Par contre, si vous prenez ce que vous dit Michel avec la casquette de tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, je suis là pour apprendre, il va tout vous donner. Et là, parce que c'est comme ça que j'ai abordé ta formation et c'est comme ça qu'en fait, deux jours après le Grand Rex, j'ai vendu mes premières conférences. Deux jours. C'est vrai. Deux jours. C'est grâce à cette posture-là. Je suis sûr que j'aurais abordé ta formation d'une autre façon. ça n'aurait pas marché. Donc, du coup, si je le referais, juste pour le keep de l'expérience, je le referais. Donc, tu reviens à la prochaine promo ? Ouais, mais alors... T'en as plus besoin. Il va falloir monter la barre. Quelles sont les rencontres que tu as faites parce qu'on parlait tout à l'heure d'autonomie, d'être seul responsable face à sa vie mais aussi s'entourer des autres. Quelles sont les plus belles rencontres que tu aies pu faire qui t'ont, toi, tiré vers le haut ou qui t'ont apprise des choses ? Alors, il faut quand même préciser aux auditeurs que ce n'est pas une interview promotionnelle quand même. non, pas du tout. Mais en fait, la première, vraiment, c'était toi. Ah, c'était pas prévu. Moi, j'ai préparé mes questions mais lui, il ne les connaissait pas. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé à vraiment commencer à exploiter les réseaux sociaux pour le petit business que j'avais, donc les accompagnements individuels au début, évidemment, je commençais à chercher des personnes inspirantes. Puis un jour, je suis tombé sur toi que je ne te connaissais pas encore. Puis je commençais à te suivre, à te suivre, etc. Je disais, putain, ça a l'air génial ce qu'il fait. Puis l'optimisme, qui n'a pas envie d'optimisme dans sa vie, tu vois ? Et en fait, j'avais une image d'un Michel Poulard, j'étais une groupie. Moi, j'aime ça. J'étais une groupie et la première fois que je t'ai rencontré, je me souviens, c'était au Grand Sommet de la Motivation 2017. Oui, c'est un honte. Donc l'événement de Didier Gélanort et quand je t'ai vu, je suis arrivé en me disant, je peux vous serrer la main ? je m'en souviens. Et moi, je t'ai mis à l'aise en disant, oh, viens, viens, on fait une photo. Viens, viens, on fait une photo. Oui, je m'en souviens. Et j'étais en mode groupie. C'est Michel Poulard. J'étais littéralement comme ça et parce que du coup, je savais que j'avais besoin d'aller rencontrer, d'aller chercher des gens qui m'inspiraient, des gens qui avaient quelque chose à m'apporter pour grandir. Et ces gens-là, quels sont les enseignements que tu en tires ou quels sont les plus beaux enseignements que tu as pu retenir des gens que tu as rencontrés parce que rassure-moi, il n'y a quand même pas eu que moi. je te rassure. Voilà. Ouf. Quels sont les genres d'encouragement que tu as reçus à des moments où tu en avais peut-être le plus besoin ? De rester moi. Ah. De rester moi. Pas facile, ça. Parce que je me souviens même d'une période où j'étais beaucoup moins fier de moi parce que je me suis rendu compte que fort d'une certaine, alors heureusement pour moi, ça n'a pas duré longtemps, fort d'une certaine notoriété, je commençais déjà à avoir le ballon qui gonflait là-haut et je dis, non, 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 je dis, Mathieu, redescends. Primo, tu n'es pas comme ça. Déjà, c'est Primo, tu n'es pas comme ça et de deux, ça ne va t'amener que des emmerdes. Donc, vraiment, de rester connecté, je crois que c'est vraiment le mot, à qui on est véritablement. Donc, qui c'est Mathieu ? Je dis, Mathieu, tu es un mec profondément gentil. Ne deviens pas un con, ça ne marchera jamais. Tu es gentil, tu as du cœur, tu es là pour les gens, tu es présent. Et je le vois encore pour mes clients. Je leur dis toujours parce que je les vois toujours hésitants. Je leur dis, mais je suis quelqu'un de très accessible. Vous avez envie de m'écrire sur LinkedIn ? Faites-le. Vous avez envie de me contacter par téléphone ? Faites-le. Le plus facile, c'est quand même de prendre rendez-vous pour être sûr de m'avoir. Vous avez envie. Et des fois, il y a des gens, par exemple, il y a un groupe allemand qui m'a demandé d'animer pour eux des webinaires sur l'audace dans le recrutement parce qu'ils sont dans le recrutement. Et à chaque webinaire que j'anime, je passe des heures au téléphone avec certains participants. Alors, les premiers mots, c'est Mathieu, super, merci pour vos apports, tout ça. Mais après, on tape dans le dur. Bon, je rencontre telle problématique, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Et voilà. Et en fait, merci, c'est super d'avoir eu ce rendez-vous. Parce qu'il me remercie d'être accessible. Mais je dis, mais attendez, on va remettre les choses à plat tout de suite. Je suis un être humain, je suis comme vous. Je dis, ce que je fais pour vous, on l'a fait pour moi. Et j'aime à penser que si moi, je le fais pour vous, vous serez en mesure de le faire pour une autre personne. Donc, ce que je fais, c'est naturel. Vous me demandez ça comme un service, ça me fait plaisir d'être disponible pour vous. Et je donne. Je donne et voilà. Est-ce qu'on a vite fait de péter un câble quand on commence à toucher un petit peu de notoriété sans pour autant être une star intergalactique ? Mais est-ce qu'on a vite fait de péter un câble ? Bien sûr, c'est facile. Alors, quels sont tes garde-fous ? Maintenant, ma femme. C'est un garde-fou convaincant. Maintenant, ma femme. Écoutez vos femmes, messieurs. Voilà. Et vos maris, mesdames. Oui, aussi. Et ma famille, en fait, ma femme et mon fils. Ton fils ? Oui, parce que dans son innocence, il me rappelle ce qui est essentiel. D'accord. Tu vois, c'est finalement cette reconnexion à ce qui est essentiel. Et je n'ai pas besoin de strass et paillettes. Ça fait toujours plaisir. Je fais un métier de scène. Il ne faut pas non plus se leurrer. Mais ce n'est pas ça dont j'ai besoin. J'en ai besoin, on va dire, le temps de ma conférence. C'est génial. On ne m'a pas encore fait voler les soutiens-gorges. Ça n'est jamais arrivé non plus. Donc, rassure-toi. Alors, tout va bien. Voilà. Mais dans l'idée, je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Et je crois que, Enfin, ce n'est pas je crois, c'est j'en suis convaincu. C'est ma famille m'aide à garder les pieds bien ancrés au sol. Tout à l'heure, tu disais, attention, ne deviens pas un con. Je cite, c'est un mot. Oui, tu fais bien. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas des situations de vie qui désinhibent et qui font que le naturel en nous ressort plus rapidement ? Comme par exemple, l'alcool désinhibe et il y a des gens qui ont des humeurs joyeuses en buvant de l'alcool comme d'autres deviennent très violents. Et au fond, on se rend compte, on sait aujourd'hui que ces gens-là ont déjà beaucoup de violence en eux et c'est l'alcool qui désinhibe. L'argent, pareil, les gens, quand ils commencent à avoir de l'argent, se sentent invulnérables, puissants. Et donc, moi, j'ai connu beaucoup de... Je connais encore beaucoup de gens extrêmement fortunés qui sont restés eux-mêmes parce que dans le fond, l'argent n'a été désinhibateur de ce qu'ils étaient déjà et j'ai en même vie dire un amplificateur de ce qu'ils sont. Donc, si tu as été con, sans argent, tu n'as pas voulu le montrer parce que tu ne voulais pas la ramener. Mais une fois que tu as de l'argent, tu la ramènes. Mais au fond, est-ce que quelque part, il n'y a pas ces événements de vie désinhibants qui font que si tu es bon, tu seras toujours bon. Comme il y a des gens, sans faire d'affreux jeu de mots, des gens bons en la baïonne, donc il fallait que je la fasse, celle-là. Et ils sont profondément bons. plus tard que récemment, je regardais la chaîne du YouTuber MrBeast. Oui. MrBeast, qui a plus de 200 millions d'abonnés. C'est le plus grand YouTuber de YouTube. Et ce jeune gamin de 25 ans a créé une chaîne philanthropique dans laquelle il fait des levées de fonds de plusieurs dizaines de millions d'euros par action. Oui. Ce gars-là, il a 25 ans. Il a toujours eu envie de changer le monde, de faire du bien. La semaine dernière, il a publié une vidéo au moment où on enregistre cette émission. Il a publié une vidéo dans laquelle il a fait creuser 100 puits en Afrique. Wow. Besoin de personne, besoin d'aucune ONG, besoin d'aucun État. Il est autonome, il a l'argent, il a une notoriété, il l'utilise pour faire le bien. Pourquoi je dis tout ça ? C'est qu'au fond, est-ce que la notoriété, l'argent, l'alcool, ne buvez pas en dehors de cette émission, ne désinibent pas ce qu'on est déjà sur. si c'est sûr, c'est qu'un amplificateur. Ce qu'on est ne changera pas, qu'on soit à la rue ou qu'on soit dans un palace, on est ce qu'on est. Peu importe les moyens, on est toujours la même personne. J'aime bien que tu parles de palace parce qu'il m'arrive aussi de temps en temps d'avoir le privilège de rentrer dans des palaces. Ça, c'est les privilèges du métier. Alors, ne vous faites pas de mauvaises idées, ça n'arrive pas tous les quatre du mois non plus. Et ce qui me permet de garder moi les pieds sur terre, c'est de garder ces yeux d'enfant et d'émerveillement et de gratitude. De ne pas prendre ça comme étant acquis. Et je me souviens que j'étais à Nice récemment dans un palace avec une vue sur la mer et je suis descendu pour voir le prix de la chambre et le prix de la chambre était quasiment aussi cher que la conférence que je t'avais donnée. Et je me dis mais tu te rends compte mais jamais de la vie je le ferai. Mais j'étais reconnaissant de pouvoir le vivre, reconnaissant aussi d'avoir un client qui m'accueille de cette façon-là et malheureusement tu n'as pas le temps d'en profiter parce que tu as envie de partager ça avec tes enfants, avec ta femme. Et c'est la gratitude aussi qui permet de garder les pieds sur terre. Tu ne penses pas ? Oui, je suis assez d'accord d'être reconnaissant de ce qu'on a. Finalement, la reconnaissance c'est quoi la gratitude ? C'est reconnaître que ce qu'on vit, que ce qu'on a, c'est là à l'instant T mais ce ne sera peut-être pas là demain donc on en apprécie d'autant plus la valeur. Et ça c'est chouette. À quel moment tu sais que tu as une bonne idée ? En général, elles sont toutes bonnes. Bon, je ne m'attendais pas à cette réponse. Voilà, je ne m'y attendais pas. Non, non, là c'est un trait d'humour. Je pensais à ma femme en disant ça. Comme elle me dit que j'ai souvent raison, j'en profite. Ah voilà. À quel moment je sais que j'ai une bonne idée ? À partir du moment où je sais, quand j'en parle, qu'elle touche déjà une personne. Parce que si elle touche que moi et qu'on me dit « Matt, oublie tout de suite », bon, je vais quand même aller un peu titiller le truc, je ne vais pas laisser tomber tout de suite. Mais dans l'idée, si déjà je capte que je touche une personne avec mon idée, creuse, continue. Creuse un peu. Je me fais l'avocat du diable parce que tout à l'heure tu disais que ta famille et surtout ta maman s'était opposée à ton métier de conférencier. Tout le monde n'est pas toujours d'accord avec toi. Donc comment tu fais pour découvrir que c'est quand même une bonne idée s'il y a des gens qui ne font pas d'accord avec toi ? Tu as raison. Oui, je sais que j'ai raison. Tu as raison. Eh bien, en fait, alors là, c'est plus subtil. C'est beaucoup plus subtil. C'est ça que je veux entendre. Oui, tu fais très bien. C'est beaucoup plus subtil parce que là, en ce qui concerne le métier de conférencier, c'était une vraie conviction. C'était une conviction parce que finalement, le jour où tu m'as proposé d'intégrer ton école, dans les jours qu'on suivit, mais j'étais traumatisé. J'étais traumatisé positivement et je me suis rappelé un truc. C'était mon rêve d'enfant. Alors, pas de faire conférencier parce que je ne savais pas le nommer, mais mon rêve d'enfant, c'était d'embarquer les gens avec moi et de changer le monde. D'accord. Ce n'est pas trop compliqué à faire le lien. Jusque là, je te suis. Voilà. Et du coup, voilà, embarquer les gens, conférences et changer le monde. Quelque part, avec mon message, je sème des graines. Je contribue à un changement positif. J'ai trouvé mon compte. Et je me suis retrouvé, donc en fin 2018, je me suis retrouvé face à toi qui ne me propose ni plus ni moins que de mettre mon rêve en pratique, de le concrétiser. Donc, évidemment, là, ça a réveillé un rêve d'enfant, mais doublé d'une conviction profonde. Et puis, je me suis dit, ce gars-là, il est quand même dans le métier depuis des années et il me l'a proposé. Il est venu me chercher. Donc, c'est qu'il a vu un truc que moi, je n'ai pas vu. Oui, c'est effectivement. Et même quand j'ai commencé la formation dans ton école, je me rappellerai toujours, je me suis posé la question pendant des semaines, mais qu'est-ce qu'il a vu ? Parce qu'en fait... Mais tu me l'as même dit, tu me l'as même verbalisé. C'est ça. Et au début, je n'osais pas te le dire parce que je me trouvais nul par rapport aux autres. Je me trouvais nul et c'est ce qui fait, d'ailleurs, et ça, c'était, je crois, une de mes plus grandes fiertés personnelles. Je me trouvais tellement nul par rapport à mes camarades que j'ai bossé trois fois plus qu'eux. Et c'est ce qui fait probablement qu'arrivé au Grand Rex, j'ai eu la Stanley Govation. Et ça, j'ai dit, waouh ! Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'ai chialé comme un bébé en descendant de la scène. Le stress qui est retombé. C'est la plus belle reconnaissance qu'on puisse avoir sur scène, c'est la Rune Innovation. Ce que tu dis là, je pense que beaucoup d'auditeurs peuvent se reconnaître et on va terminer peut-être là-dessus, c'est je me trouvais nul. Oui. Tout le monde, un jour, se dit je me trouve nul. Bien sûr. Et tu as dit, j'ai travaillé deux fois plus fort. Oui. Je ne peux pas m'empêcher de penser à un documentaire que j'ai vu sur Netflix qui relate la vie de Michael Jordan qui, en l'occurrence, il ne s'en cache pas. Le documentaire le démontre très bien et d'ailleurs, je vous conseille de le regarder ce vers l'occasion. Au fond, Michael Jordan n'était pas un super basketeur. Je l'ai vu ce reporter. Ce n'était pas le plus grand non plus. Il ne faisait qu'un mètre 98, je pense, ou deux mètres, à côté des autres de 2 mètres 12, 2 mètres 15, voire bien plus. Mais c'était lui qui était, avant les autres, dans la salle de sport. C'était lui qui quittait la salle de sport après les autres. C'est un petit peu ce que tu as fait ? Oui. C'est sûr. Je n'arrêtais pas. Même pendant... Alors, il y a eu la semaine d'immersion. Déjà, je ne faisais que ça jour et nuit. Je travaillais, je travaillais, je travaillais. Et après, même, entre les masterclass, le temps à la maison, je ne faisais que ça. Je ne faisais que ça. Et qu'est-ce que tu peux dire alors à nos auditeurs ? La prochaine fois qu'ils ont tendance à penser « je ne me trouve nul », qu'est-ce que tu leur conseilles ? Et tu peux peut-être même leur dire « face cam ». Ah ! Tu peux leur parler directement, si tu as envie. Eh bien, si j'ai envie de te dire, toi qui regardes, non, plus sérieusement, si à un moment donné, tu te trouves nul, tu as peut-être de bonnes raisons de te penser nul. Et allez, soyons fous, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas ça qui doit être le plus important. C'est pourquoi tu veux faire ce que tu fais. Et c'est ce que je dis souvent d'ailleurs en conférence, c'est quel sens tu donnes à ton projet, à ton idée, à ton rêve. Qu'est-ce que tu as réellement envie de faire ? Et si vraiment, tu es sur ton cours, que tu te trouves nul ou pas, tu vas y arriver parce que justement, ça fait sens, mais d'une puissance que tu n'imagines même pas, ça fait hyper sens pour toi et tu vas forcément te donner les moyens que ça fonctionne et de concrétiser ça. Merci beaucoup Mathieu pour ces paroles inspirantes. Merci. À nouveau, les questions, tu ne les connaissais pas, il n'y a rien qui a tant de parler. Je ne m'attendais pas non plus à ce que tu me parles de moi et de nous. Forcément, c'était quasiment inévitable parce qu'on est quand même lié par nos métiers. Merci pour ces moments d'inspiration. Merci pour ta sincérité, pour ton ouverture, pour ton authenticité, pour ta générosité. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette émission et j'espère que vous en aurez tiré énormément. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à la liker et puis qui sait, peut-être même la partager. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.